C'est parti, en direct sur Skyrock, attention, attention, on y va, et on y va, on va donc où, vous allez vous demander, on appelle des familles qu'on a pris au hasard dans toute la France, on peut aller partout, peut-être chez vous, on sait jamais, et donc, avec deux méthodes, celle de Cédric, je me retourne vers toi, Cédric, retournons-nous tous vers Cédric. Ah, putain, j'aurais pas dû, bon, à tout le monde s'y retourner. Alors moi, je vais dire aujourd'hui que c'est vendredi, enfin, pas vendredi, c'est mon jour de chance. C'est vendredi 13 ? Ouais, ouais, bah, comme tout le monde le sait, je veux dire, c'est mon jour de chance, ce matin, je me suis levé, j'ai trouvé un billet de 20 euros dans la rue, j'ai joué au jeu de grattage, j'ai gagné 100 euros, et puis, ben, ce soir, je voulais tenter ma chance avec les familles, quoi. Ok, pas mal, la méthode du vendredi 13 ? Ouais, voilà, ouais. Mais t'as fait chier, c'est à peu près la même. Méthode du jour de chance, et Romano, quelle est ta méthode ? Moi, c'est la méthode, alors, moi, je vais dire aux familles, vous avez de la chance, vous avez gagné une nuit d'amour avec moi. Ah, d'accord, donc, toi, Cédric, c'est toi qui as de la chance, et Romano, c'est les familles qui ont de la chance de te rencontrer. Ouais, ouais, ben, t'imagines un peu la chance qu'elles ont ? C'est le métro de vendredi 13, mais c'est pas les mêmes. Ouais, t'inquiète. Eh bien, c'est parti, je lance un clash. Allez, j'ai envie de faire pipi, moi. Ah non, tu vas pas nous faire chier à chaque clash, j'ai envie de faire pipi, là. Oui, mais bon, alors, le clash, c'est parti. Allez, vas-y. Et on commence donc par toi, Cédric. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, Fred, il est là. Oui, vous êtes ? Ben, c'est Michel au téléphone. D'accord, attendez, je vous le passe. Merci. Gentil, la dame. Ouais, tranquille. C'est vrai. Allô. Parfois, on est moins bien fou que ça. Ouais, Frédéric ? Oui. Ouais, bonsoir, comment vas-tu ? C'est qui ? Ben, c'est Michel au téléphone, dis-moi, je t'appelle, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de chance pour moi, c'est un putain de jour de chance. Aujourd'hui, j'ai trouvé un billet de 20 euros dans la rue, j'ai joué au jeu de grattage, et ben, j'ai gagné 100... Sors ta blague, ça va être rigolo, vas-y, je la sens bien. Ah non, c'est pas une blague. Attends, j'ai gagné 100 euros ce matin, et puis, ben, ce soir, je me suis dit, tiens, je vais appeler Fred, et puis, ben, je vais tenter ma chance avec sa femme. B'accord, ouais, et puis... Ben, je voulais savoir si je peux venir te voir à la maison. Ben oui, tu peux, n'hésite pas. Je peux venir voir ta femme. Ben ouais, vas-y, n'hésite pas. Bon, ben, y'a pas de problème. Ben, ben, écoute, ce que je fais, c'est que je vais acheter une petite bouteille, je vais venir à la maison, puis, on va arroser tout ça, quoi, histoire de fêter ça. Ouais, ça sera, tu seras bien reçu. Y'a pas de soucis, y'a bientôt. Ah ben, écoute, avec grand plaisir. Ben, dis-lui de se préparer, au moins. Hein ? Dis-lui de se préparer, qu'elle se fasse belle, quoi. Ouais, d'accord, y'a pas de soucis, hein. Parce que si, un petit peu bourré, je pense qu'on pourra faire des choses. Oh, il est parti se préparer, là. Oh, pourquoi il a raccroché ? Ben, il est parti se préparer, ma gueule. Il est parti se préparer, tu crois ? Ben, ouais, il m'a dit, viens, y'a pas de problème. Tu crois, tu crois sûr ? Ben, sûr, y'a certain, ma gueule. Très bien, Cédric. Parfait. Ben, dis-donc, le premier coup de fil de Cédric, j'ai pas dit combien je donnais de coups, tiens. On va en donner, j'en ai donné deux de l'après-dit. C'est vendredi. Mais nous, des coups. Je vous en donne trois, trois coups de téléphone, chacun. Allez, vas-y, ma gueule. Ça fait du suspense. Ah, et on nous demande, aujourd'hui, on choisit pas la chanson de Romano ? Ah, ben si, mes amours, vous pouvez choisir, il n'y a aucun problème. Et ce soir, vu qu'on en est vendredi, on va en faire deux. Non, non, on n'en fait qu'une. Ben, pourquoi ? Ben, parce qu'on n'en fait qu'une, Romano. Putain, moi, je ne peux jamais chanter, quoi. Après, Cédric, il fait des crises, parce que lui, il n'a qu'une chanson. Il n'a qu'à en inventer d'autres, mais il n'a pas d'imagination. Alors, Romano. Tu veux que c'est dit, il faut que tu lui écris sa chanson, pratiquement, il parle avec moi. Non, non, désolé, la dernière, c'est Snoop et Wiz Khalifa. Tu proposes quoi ? Snoop et Wiz Khalifa, LMFAO ? Ouais, Omar ? Omar Sy, oui. Et Conseil Paché Remix. D'accord, donc vous pouvez choisir. Par contre, écoutez bien les clashes. C'est qui, là ? Francis. Francis. Allô ? Oui, bonsoir, c'est la femme à Francis ? Non, sa fille. Ah, sa fille. Il est là, ton papa ? Oui. Merci. Tu peux me le passer, s'il te plaît ? Ouais. Merci. C'est pour ça, je ne peux pas. Au papa. Allô ? Allô, Francis ? Ouais. Ouais, comment tu vas ? Ça va, ça va, c'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil. À voisin, là. Ivoire, tu fais quoi, ce soir ? Bonjour, Romano. Bonjour, madame. Bonjour, ou la fille. Bonjour, je... Bonjour, la famille. Putain, je me fais comme aider le départ. Eh oui, c'est parce que tu es de voix si sensuelle. Comment vas-tu, Franck ? Elle se repère à des kilomètres à la ronde. Oh, bah, bonjour au chien. Bonjour le chien, bonjour la fille, bonjour Francis. Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui. Eh oui. Putain, ça va me coûter un cadeau, cette histoire. Eh oui, vous avez gagné un cadeau, la famille, en reconnaissant Romano. C'est ton jour de chance, Romano. Ah bah, ouais, ça commence bien, tu vois. Eh bah, le vendredi 13, vous a rapporté chance. Comment tu t'appelles, la fille ? Ah non, là, c'est la mère. Comment elle s'appelle la mère ? Stéphanie. Salut Stéphanie, comment tu vas ? Bien. Bien, bien, bien. Tu sais que Romano voulait te draguer, mais bon, tu l'as reconnu. Malheureusement, tu ne te feras pas séduire par le beau gauche chèvre. Ah ouais, à côté de quoi tu passes, ma chérie ? Ah ah, Stéphanie. Ah mais c'est pas juste ce qu'il faut chez moi. Ah, t'as ce qu'il faut à la maison ? Ouais. Ah mais plus on est fou, plus on rit. Je crois que tu as galéré ça, ma gueule. Bon, bah, vous allez repartir avec un cadeau, la famille, alors ? Tiens, ça commence, allez, là-bas. Eh bah, vous n'avez pas qu'il y a de vous envoyer un maillot, un jour, vous choisissez. Ouais, vas-y, tranquille. Bon, bah, super, alors, vous habitez où ? Ah, c'est où ? Ah, c'est à côté de Valenciennes. À côté de Valenciennes. Eh bah, tu salues tous les nordistes, alors ? Ah, je salue les biloutes, un. Salut les biloutes, un. On te fait un gros bisou, Stéphanie, puis merci. Gros bisous. Il se fait plaisir. D'accord, merci. Salut Stéphanie, raccroche pas, raccroche pas. On te reprend. Bisous, salut la famille. Ciao, bisous. Eh oui, ta voix sensuelle s'est fait repérer, Robado. Bah, j'ai trois, dans le cas, qu'est-ce que c'est fou, c'est fil. Tu adores un autre coup de fil, comme tu l'as si bien dit. C'est ça, voilà. Un autre coup de fil et on choisit la ligne numéro 8 pour toi. Merci de me comprendre. Comment ? Merci de me comprendre. Merci de me comprendre. Oui, Romain, on te comprend. Eh, soir, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'es pas comme nous, mais tu sais qu'on te comprend. Allô ? Ouais, Philippe. Ouais. Ouais, bonsoir, comment ça va ? C'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil. Dis voir, ta femme, elle est là ce soir ou pas ? Jean-Louis ? Ouais, un voisin, là. Elle est là ou pas, ta femme ? Jean-Louis ? Oui, c'est moi, c'est Jean-Louis, ouais. Tu connais pas Jean-Louis ? Ah bah, ta femme, elle me connaît, hein. Ouais. Ouais, dis voir, parce que là, on est vendredi 13, c'est son jour de chance, je vais venir lui faire l'amour ce soir. Ouais, ta petite sœur. Non, non, elle ne viendra pas, elle. Par contre, je peux te faire l'amour à toi aussi. Ouais, mon père, ça gueule, t'en veux pas mon but ? Dans le cul, plutôt. Ouais, non, moi, c'est dans la gueule. Bah, dans le cul, tu me mettras quelque chose, quand même. Ouais, va te faire foutre. Je peux venir, là, ou pas ? Ouais, va te faire foutre. Je viens tout de suite, hein. Va te faire foutre. Je viens ? Je vais venir te faire l'amour, toi, mon bichon. C'est quoi ce bruit ? Bah là, il a hurlé, il a bouffé le téléphone et... Bon, bah, j'ai une petite invitation à me prendre un coup de pain dans la gueule. Bon, je pense que le deuxième tour est mérité pour les deux. Ouais, 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 on est reparti pour un tour. On est reparti pour un deuxième tour, il y en aura trois au total. Attention, hein. Cédric, je te vois sourire avec tes dents. Bah, ouais, ouais, parce que tu sais faire jeter comme une merde, ça me fait bien rire. Bah, comme toi, d'ailleurs. Ah bah, non, il m'a dit de venir, toi, t'as dit, va te faire foutre, c'est différent, quand même. Ah, alors, deuxième coup de fil pour Cédric. Et on appelle qui ? Philippe. 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 Avec donc la méthode du vendredi 13. Eh, ouais. Allô ? Allô, Philippe. Allô ? Ouais, Philippe ? Euh, non, c'est son fils. Ah, tiens, tu me passes ton père ? Ouais, ouais. Allez, merci. Euh, allô ? Ouais. Allô ? Ouais, Philippe ? Attends. Ah. Chut, d'accord. Allô ? Ah, Cédric, quand il y a un grand silence, soit tout discret. Euh, ouais, c'est la radio. Ah, voilà. Et voilà, c'est Skyrock. Et c'est Skyrock. Mais oui. Ah, putain, putain. Heureusement qu'on ne fait pas le jeu des 1500 euros, on ruinerait la radio. Ah, sur la tête. Eh, ouais. C'est quoi ton prénom, toi, le fiston ? C'est Samuel. Salut, Samuel. Samuel, bravo. Après, Stéphanie qui a découvert Romano, la voix sensuelle de Cédric a été découverte par toi, Samuel. Ouais, ouais, ouais. T'as gagné un cadeau, ma gueule. Eh, bah, on va t'envoyer un cadeau, Samuel, alors. Ouais. Qu'est-ce que tu... Tu choisis un jeu ou un maillot, Samuel ? C'est comme tu veux. Bah, un maillot. De qui ? Bah, je sais pas. On reprends un maillot bien cher, c'est Cédric qui paye. Ouais, tranquille, vas-y. C'est même Pascal qui paye, là, sur ce coup. Tranquille, je rigole. Un maillot d'Arsenal. Eh, bah, tu as du bon goût. Un maillot d'Arsenal qu'on va t'envoyer à la maison, donc, pour toi, Samuel. C'est bien, c'est bien, ce soir. Ouais, t'es fait baiser. Oui, après, t'es fait baiser Romano, t'entends Cédric se faire baiser, ça te consonne. Ouais, ouais, ouais. Chacun à son tour. Ah, mais parce que le mec, il était là, il rigolait comme une baleine. Oui, tu rigolais comme une baleine, Cédric. Je t'envoyais chier comme une merde. Ouais, ouais, bah, là, tu payes, mon con. Bah, toi aussi. Bon, bah, c'est cool, Samuel. On te remercie, raccroche pas, on te reprend tout de suite. Ouais, ouais. Eh bien, salut, Samuel. Bon, bah, Cédric, tu payes un cadeau, c'est cool. C'est vendredi 13, vous avez vachement de chance aujourd'hui, vous. Et on passe à... Et on repasse un coup de fil pour Cédric. Bah, ouais, ouais, c'est Cédric de jouer. Allez, c'est reparti, on repasse donc un coup de fil. C'est la ligne numéro 7. Qui est donc sur la ligne numéro 7 ? Stéphane. Stéphane. Allez, c'est Stéphane qu'on appelle en direct. Allez, Stéphane, décroche ma gueule. Allô ? Allô ? Ouais, allô ? Ouais, Stéphane ? Ouais ? Ouais, bonsoir, comment ça va ? C'est qui ? Bah, c'est Michel au téléphone. Dis-moi, je t'appelle là, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu mon jour de chance, tu vois. Ce matin, je sais pas, il m'arrive que des trucs de ouf. Genre, ce matin, je sors de chez moi, je trouve un billet de 20 euros. Je vais au tabac, je joue avec, au jeu de grattage, je gagne 100 euros. Puis, bah, je me suis dit, tiens, ce soir, je vais appeler Stéphane. Je vais voir si sa femme, elle est là. Puis, bah, je vais tenter ma chance avec elle. Michel. Ouais, bah, t'inquiète, je la crois souvent, ta femme. Quel Michel ? Bah, on se connaît pas encore, tu vois. Ça, rien que je dise mon nom, mais, à la limite, je pourrais venir te voir directement à la maison, non ? Elle est là, ta femme ? Allô ? Stéphane ? Ne raccroche pas. Voilà, si, c'est fait, déjà. Ne fais pas ça. Voilà. Bon, c'est bien, le deuxième coup de fil de Cédric, c'est fait. Tonton, tu vas, je suis bien content. Et là, c'est Romano qui sourit. Ça vous rend heureux, le clash ? Ah, putain, j'ai envie de chier. Mais tu veux te retenir ? Je ne veux plus. Ou alors, Cédric gagne par forfait. Le tue, je chie dessus. Ah, je m'en fous, je chie dans la poubelle, mais... Bah, tu ne veux pas le laisser gagner par forfait. Tu ne laisseras pas gagner par forfait. Jamais de la vie. Bon, eh bien, Romano, c'est à toi, là. Allez, va chier. C'est qui, là ? C'est qui ? Philippe. Allô, Philippe ! Philippe ! Allez, raccroche, raccroche. Pourquoi tu veux que je raccroche ? Raccroche, c'est moi qui dise un truc. Pourquoi tu veux qu'il dise un truc ? Parce que sinon, je me fais baiser un appel. Allô ? C'est vrai ? Il a dit allô, il a dit allô. Ah, il a dit allô, vous. Lé, 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 lé. Ah, connard, on va tout ce qu'il fait. Bon, allez, un autre. Jean-Pierre. Jean-Pierre. C'est JP. C'est Jean-Pierre. Oui, c'est JP qu'on appelle. Si vous n'arrivez, vous tombez bien, on est en plein clash de la drague. Attention, aussi, Jean-Pierre. Jean-Pierre ? Allô, Jean-Pierre. Oui, allô ? Bonjour, Jean-Pierre. Comment va, ça va ? Ça va, il faut. Bah, ça va nickel, dis-donc. On est vendredi 13, là. Bah, oui. Tu sais que c'est ton jour de chance, aujourd'hui, mon coco ? Bah, oui. Bah, oui. Bah, attends, je vais venir m'occuper de toi, là. Je vais venir faire tes petites papouilles. Ah, bah, c'est gentil. Ah, bah, oui. Tu es tout seul ou t'es avec ta femme ? Bah, avec ma femme, bien sûr. Ah, bah, on fera des papouilles tous les trois. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est que j'arrive dans 5 minutes, j'amène les capotes. Ouais. Et on y va fort, hein. Ok. Eh, bah, il n'y a pas de souci. Vous mettez à poil, hein. Comme ça, on attaque direct, qu'on ne perde pas de temps, quoi. Mais, attends, je voudrais savoir qui c'est, là. Moi, c'est Jean-Louis à l'appareil. Jean-Louis ? Tu vas voir un bel homme. Jean-Louis ? Bah, tu verras, c'est la surprise. J'arrive dans 5 minutes, là. Tu vas me voir arriver ? Je suis nu dans la rue, hein. Bon. Bah, écoute, je t'ai dit à tout de suite. Bah, écoute, tout à fait. Eh, bah, j'arrive. À tout de suite, bon, Jean-Pierre. Ouais. Et bisous à ta femme, hein. Oui, ouais. Qu'elle se prépare, la mignonne. Non, mais j'aimerais bien savoir quand même le nom d'abord, quoi. Jean-Louis David. Jean-Louis David. Euh, non, je connais pas. Ah, bah, si, si, je suis coiffeur. Tu m'as jamais vu la télé ? Jean-Louis David. Si, Jean-Louis David. Bah, j'arrive dans 5 minutes, là, de façon. Je te ferai une petite coupe en cadeau, c'est gratuit. La femme a cherché, c'est Jean-Louis David. Bah, si, si. Ça me dit rien du tout, hein. Ah, ça te dit quelque chose à ta femme, non ? Bah, ta femme, elle connaît pas. J'ai jamais vu la télé. Je passe souvent à la télé, je vends des shampoings. Tu fais des shampoings ? Non, 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 ça me dit rien du tout. Bon, bah, écoute, je vais t'amener un shampoing, on va se laver, et puis après, on fait l'amour. Ah, tout de suite. Bisous, 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 bisous. Elle a dit non, 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 non. Ah, tout de suite. Ah, bah, si, si, t'as dit oui, c'est trop tard. Elle a dit non, non, non. Je connais pas. Ah, bah, de toute façon, on va t'ouvrir la porte, comme ça, on fera connaissance. Tu peux fermer ta gueule sur mon appel ? Attends, excuse-moi, j'ai un con qui me parle. J'arrive, Jean-Pierre. Je vais te demander quelque chose. De fermer sa gueule, oui. Ah, il a raccroché. Ah, voilà, à cause de Cédric. Non, non, il a dit non, 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 Pierre. Bon, de toute façon, c'est bon, je fais des papouilles. Ce sera à vous. Mais tu fais rien du tout, Grouchy. Je fais des papouilles et l'amour. Mais t'as dit non, 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 non. Il vous reste un coup de fil chacun, vous le prenez ? Bah, bien sûr, ma gueule. Romano ? Bah, évidemment. Évidemment. Allez, dernier coup de fil, c'est parti. Et des messages qui défilent. Bip, bip, Romano. Je vote Romano, votez Romano. Bravo, Romano, t'es trop fort. On avait eu les mêmes pour juste après Cédric. Je vois que les supporters des deux camps se mobilisent. Allez, la famille, il va falloir se mobiliser ce soir. Attention. Allô. Allô, Michel. Oui. Comment ça va ? Attends, je ne reconnais pas. Ah, bah, c'est moi. Qui, toi ? Bah, c'est Bruno au téléphone. Bruno, attends, attends, attends. Bah, tu ne vois pas qui je suis ? Bruno. Bon, bah, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais te voir directement à la maison. Ce sera plus simple. C'est-ce qu'il y a ? Je vais venir te voir à la maison. Ta femme, elle est là ou pas ? Ah, tu parles de quoi, là ? Bah, je voulais venir te voir, toi et ta femme. Tu ne connais pas, c'est quoi, Bruno ? C'est quel, Bruno ? Bah, justement, on va faire connaissance. Mais je t'emmerde, mon, connard. Eh, moi, j'ai envie de voir ta femme. Mais je t'emmerde, toi, eh. Eh. Viens chez moi, tu vas voir comment te te recevoir. Viens. Ah, bah, écoute, toi, il n'y a pas de souci, tu sais quoi. Vas-y, viens. Eh, bah, dis à ta femme qui va passer comme la dernière fois, qui va se préparer et moi, je vais lui faire l'amour. Ouais, ouais. Bah, écoute, toi. Connard, voir. T'as envie de me faire l'amour, toi aussi ? Eh, connard, viens chez moi, tu vois comment je te... Ah, je savais que tu voulais me faire l'amour, mon petit chéri. Allô, Michel. En tout cas, vous n'allez pas au bout, mais il y a des invitations. Vous ne repartez pas bredouille, tous les deux. Ah, bah, là, il m'a sorti des petits noms d'amour. Des petits noms d'amour, connard. Ah, tu veux qu'on t'appelle connard tout le temps, mais il n'y a aucun... C'est des petits noms d'amour, tu sais. Connard. C'est des petits noms d'amour, hein, qu'est-ce que tu crois ? Ça te plaît, ça, hein ? Alors, Cédric, on a fait les trois coups de fil. Mais là, attends, je n'ai pas compris. Pourquoi tu as changé de prénom ? Parce que Lucie s'appelait Michel, ça allait foutre le bordel. Ah, d'accord. C'est pour ça que tu es devenu Bruno. Eh oui. Et on a, là-dedans ? Bah, qu'est-ce que tu crois ? Mais là, il n'y avait plus du tout de méthode, là. Non. Bah, je n'ai pas eu le temps de l'appliquer. Non, mais là, il n'y avait plus du tout de méthode, là. Non, mais gros, je fais ce que je veux, mec. Là, il était parti en freestyle. Tiens, Cédric, tu gères mon gras, nous dit Portos du 94. Merci, Portos du 9-4. Ouais, 9-4-380. Romano est un gros tricheur, c'est un mytho. Cédric est trop fort. Ah, merci, merci. Ah, t'aimes bien ce genre de message, là ? De toute façon, tout le monde a entendu qu'il s'est fait recaler sur l'appel d'avant le mec. Il ne lui arrêtait pas de lui dire non, 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 non. Écoute, on ne te demande pas ton avis, c'est pas toi qui vas juger, à la fin. Bah, je veux mon avis, je dis ce que je veux, non ? Alors, Romano, à toi. Ah, là. Cédric, tu plus la morue, nous dit ados du 77. Ah, OK. Salut, à toi, ados du 77. Bon, dernier coup de fil pour Romano et après... C'est qui ? Patrice. Gardez vos messages, vous allez pouvoir voter dans un instant. Fabrice ? Non, Patrice. Non, mais t'entends rien, toi. Allô ? Il a du truc jaune dans ses oreilles qui s'accumulent le poids. Ah, je crois que c'est ça, ouais. Ben oui, mais oui, Patrice, c'est ça. Allez, Patrice. Mais allô ? Oh, bonsoir, Patrice. Allô ? Oui. Oui, ça va ? Ça vous amuse de m'emmerder comme ça, là ? Eh, mais attends, parce que je voulais mieux te voir, là. C'est bon... Allô ? Oh, heureusement, il a des coups de fil. Il n'était pas de très bon...